Qu'ils auront, après avoir partagé la bonne nouvelle, ils auront besoin de manger. Donc moi, je dois m'occuper de la cuisine. Pour elle, ce qu'elle faisait, elle croyait que c'était bien. Mais pour le maître, ça n'était pas une bonne chose. Mais sa serre qui était assise au pied du maître, elle savait que ce monsieur ne va pas dormir ici avec nous. Après un moment, il va partir. Mais pendant qu'il est là, laissez-moi profiter. Laissez-moi profiter de m'asseoir au pied de cet homme. Parce que ce qui sort de sa bouche, m'aidera dans l'avenir. Ce qui sort de tard de sa bouche, c'est ma nourriture spirituelle. C'est pour nourrir ma spiritualité. Pendant que Marie et Lazare cherchaient à nourrir leur esprit, Marthe s'occupait, voulait nourrir la chair. Ils étaient tous trois dans la même maison, mais ils avaient fait un choix. Marie avait choisi de s'asseoir au pied du maître pour écouter. Bien-aimé, lorsque nous allons à l'église, c'est d'abord, bien-aimé, pour nous asseoir au pied du maître et écouter et comprendre le voie de Dieu. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois d'abord connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, il te sera très difficile de marcher avec le Seigneur. Alors, pour connaître Dieu, tu ne le vois pas. Pour le connaître, tu ne peux que le connaître au travers de sa parole. Donc, tout celui qui s'attache à la parole, augmente la connaissance de Dieu. Et lorsque tu augmentes la connaissance de Dieu, ça va t'aider à savoir comment marcher avec Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, écoutent la prédication, mais ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a turbulence, on perd le contrôle. Mais quelle est la bonne part lorsque nous allons à l'église ? La bonne part lorsque nous allons à l'église, c'est d'abord écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu doit être primordiale. Lorsque je parle à l'église, il faut que j'augmente ma connaissance, il faut que j'augmente ma sagesse, il faut que j'augmente mon intelligence. Bien-aimé, lorsqu'on est assis comme ça, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu, bien-aimé, que nous écoutons, ça augmente notre intelligence. La parole de Dieu peut t'aider à devenir intelligent. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. La parole de Dieu peut t'aider à devenir une femme sage dans ta vie. La parole de Dieu peut t'aider à devenir responsable dans ta vie. J'ai vu des gens que leur vie a été réorganisée tout simplement parce qu'à cause de la parole qu'ils écoutent. « Papa, si quelqu'un va à l'université, il fait par exemple sept ans d'études à l'université, il s'assoit sous le blanc comme toi, tu es assis. Il y a un messier chaque matin qui vient, qui lui fournit un certain nombre d'informations chaque jour. Et à force d'accumuler toutes ces informations-là, il va finir par devenir médecin et commencer à sauver des vies des gens. Mais comment cela est arrivé ? Parce qu'un jour, il était assis et il avait accumulé un certain nombre d'informations et qui ont boosté son esprit, qui ont boosté son intelligence, qui lui ont donné le savoir jusqu'au point de devenir utile dans la société. Si cela s'est fait ainsi à l'université, et à combien plus forte raison dans l'Église de Dieu ? C'est que la parole de Dieu que nous écoutons peut aussi faire de nous de grandes personnes. La parole de Dieu que nous écoutons finira par faire de nous des gens utiles dans la société. Je vois une prostituée qui entre à l'Église, très mal habillée, avec un mauvais langage. À force d'écouter la parole de Dieu, tu verras que son accoutrement commence à changer. À force d'écouter la parole de Dieu, son langage commence à changer. À force d'écouter la parole de Dieu, il commence à mettre sa vie en ordre. Tout cela est devenu comment ? C'est à partir de la parole de Dieu. Amen, non ? Alors, voilà, lorsque Marie avait compris que ces messieurs, si je m'assoie à côté de lui et que je me mets à l'écouter, je vois que ma vie est en train de changer. Si je me mets à l'écouter, je vois que des choses commencent à changer dans ma vie. Pourquoi ? À cause de la connaissance que j'ai de Jésus-Christ. Bien-aimé, quelle est la bonne part que nous pouvons choisir lorsque nous allons à l'église ? Bien-aimé, s'il y a un endroit qui est très dangéré, c'est l'église. Est-ce que tu sais ça ? Oui. S'il y a un endroit où il ne faut pas s'aventurer, c'est à l'église. À l'église, il y a des bonnes personnes qui viennent, il y a des satanistes qui viennent, il y a des sorciers qui viennent, il y a des marabouts qui vont aussi à l'église. Amen, non ? Amen. Alors, lorsque tu vas à l'église, il y a beaucoup de gens qui sont comme des mâtes. Lorsque tu vas à l'église, tu dois d'abord, un, choisir la bonne part. Et quand ton voisin dit lui, choisis la bonne part. Choisir la bonne part. La bonne part dans l'église, c'est quoi ? Pasteur Serge. Qu'est-ce que toi, tu appelles par la bonne part ? La bonne part dans l'église, c'est d'abord de t'asseoir au pied du maître. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas assis au pied du maître. S'asseoir au pied du maître, bien aimé, lorsqu'on parle en termes de s'asseoir, ça veut dire que tu ne marches plus, tu ne te dépasses plus, tu t'immobilises et tu t'assoies. Amen. Alors, celui qui est assis au pied du maître, comment on peut le reconnaître ? C'est une personne, il n'est plus, il n'est plus, comment est-ce que je peux dire ça ? C'est une personne qui n'est plus aujourd'hui ici, à gauche et à droite. Non. Tu vas trouver que c'est toi, quand tu parles avec lui, tu sens qu'il est assis au pied du maître. Amen. Une personne qui est assis au pied du maître, bien aimé, ce n'est plus une personne qui vacille de gauche à droite. Quand c'est son temps de culte, il sait que maintenant c'est mon temps de prière. Il commence la prière. Celui qui est assis au pied du maître, bien aimé, il sait où est-ce qu'il est. Parce qu'il est assis au pied du maître. Alors, au pied du maître, nous, ce que nous sommes assis, c'est pour d'abord connaître la voie des dieux. Pourquoi nous allons à l'église ? Nous allons à l'église, c'est d'abord pour connaître le voie des dieux. Pourquoi nous allons à l'église ? C'est pour connaître la volonté de Dieu. Mais pasteur, pourquoi connaître le voie des dieux ? Pourquoi connaître la volonté des dieux ? Parce que nous voulons lui être agréable. Pour lui être agréable, tu peux le connaître, non ? C'est comme un homme, une femme. Quand il s'aime, tu fais pleure à ta femme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'écouter. Amen, hein ? Il faut l'écouter. Maintenant, pour pleure à ta femme, il faut écouter ta femme et savoir ce qu'elle veut. Mais si vous ne vous dialoguez pas, si tu ne l'écoutes pas, comment tu sauras les besoins de ta femme ? Amen, hein ? Alors, lorsque tu connais les besoins de ta femme, de ta fiancée, c'est cette connaissance-là qui permettra que tu puisses lui être agréable. Tu lui poses la question. Maman, qu'est-ce que tu aimes ? Chérie, moi j'aime manger les shawarma. Que nous sommes les shawarma. Comme ça, elle va aimer ça. Encore, il y a des filles, quand tu lui demandes la main, tu la mènes au restaurant, n'y vois, au lia. On t'amène le premier jour au restaurant, tu arrives là-bas, tu commences, tu commences à choisir, tu choisis des plats. Hein ? Alors, plus tu connais ta fiancée ou ton fiancée, plus tu vas lui être agréable. Alors, c'est comme ça aussi, lorsque Marie voulait s'asseoir au pied du maître, c'est parce qu'il voulait mieux connaître le maître. Donc, nous allons à l'église, c'est pour connaître les voix de Dieu, c'est pour lui connaître, pour lui être agréable. Alors, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?